J'ai repris l'affaire de mes parents qui avait été créée en 1966. Cette affaire, je l'ai repris en 1997. C'était une concession automobile avec deux marques et une vingtaine de personnes. C'est une entreprise familiale, on est resté sur ses valeurs familiales. Notre fils Victor est venu également nous rejoindre il y a une douzaine d'années. En 2012, pour les besoins de l'entreprise, on avait une activité de dépannage poids lourd. Ça nous a amenés à nous équiper et nous sommes achetés une grue pour les besoins de dépannage poids lourd. Ça, ça a été l'entrée en 2012 du lancement de l'affaire d'Arthus Levage. En 2019, c'est présenté l'opportunité pour moi de racheter la branche Levage. L'appel d'offre de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été mis en ligne en décembre 2021. Une visite était obligatoire. C'est une visite afin d'appréhender toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir et de déterminer les besoins exacts pour ce chantier. Lorsque nous sommes rentrés de cette visite, nous nous sommes mis autour d'une table, ma mère, mon père, ma soeur et moi. Quand on a vu l'envergure et l'ampleur du chantier, plus on y avançait, plus on se disait que c'était à notre portée puisqu'il y avait un gros dossier technique à rendre. Étant passionnés par cette technicité, nous étions à l'aise dans ce domaine. Sans hésiter, nous avons opté pour l'option d'y aller. Notre parc matériel est en croissance pour l'intérêt de partenaires également économiques. La Banque Populaire Occitane et la famille d'Arthus, c'est une histoire qui remonte à deux générations. Pour nous, PME que nous sommes, c'est indispensable d'avoir des acteurs qui nous suivent et des partenaires financiers. C'est un accompagnement qui s'est fait sur une durée et qui a toujours été sans faille. C'est un chantier qui est prenant, qui est prenant par sa autorité, qui est prenant par sa technicité parce qu'au-delà de la spécificité de notre levage, on a la chance de côtoyer l'excellence dans l'artisanat tout en respectant les process, la sécurité, la coactivité. Mes missions sont d'intervenir sur le chantier auprès de la maîtrise d'œuvres et maîtrise d'ouvrage en fonction des besoins qui sont sollicités pour la reconstruction, que ce soit pour les charpentiers, les tailleurs de pierre ou les maîtres verriers. En fonction des moyens de levage que nous avons sur place, on doit répondre à une adéquation qui va correspondre à pouvoir lever une charge à un point précis de la cathédrale. On a plusieurs personnes qui interviennent sur un levage. On a d'abord un élingueur qui lui attache la pièce. Ensuite, on a un chef de manœuvre qui lui va guider le grutier en dehors de la cathédrale pour ne pas toucher les obstacles. Puis ensuite, c'est le dernier chef de manœuvre qui lui est sur les toits et qui va guider le grutier pour aller poser la pièce à l'endroit précis. La difficulté sur ce chantier, c'est l'étroitesse des lieux, puisque déjà la zone chantier est étroite. Mais ensuite, on a les bâtiments autour de la cathédrale qui sont très proches. Aujourd'hui, on est dans la construction des charpentes, que ce soit sur la nef ou les transets ou le cœur, mais également de la flèche, la fameuse flèche Violet le Duc qui aujourd'hui est autour de 60 mètres. Ce sera notre grue de 350 tonnes qui culminera jusqu'à 107 mètres de haut. Ce qui fait que ce chantier est également exceptionnel, c'est qu'il est reconstruit à l'identique. Et aujourd'hui, être sur un tel chantier est un honneur pour l'entreprise d'Arctus Levage et pour les 12 opérateurs qui aujourd'hui interviennent sur le chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada